Pour ce projet, l'Union Européenne va appuyer l'École Nationale de Police à hauteur de 655 millions de francs CFA. Ces fonds serviront à restructurer le système de formation de la police ivoirienne, d'améliorer les compétences des fonctionnaires de police d'une part, et de réconcilier la population avec sa police grâce à un système judiciaire et pénitentiaire, efficace et respectueux des droits de l'homme d'autre part. Selon le chef de la délégation de l'Union Européenne, le projet de restructuration de l'École Nationale de Police court jusqu'en 2016. L'Union Européenne a souhaité apporter un appui intégrant à la fois la rénovation intégrale du système de formation au sein de l'École Nationale de Police et la mise en place d'un processus de formation continue tout au long de la carrière des fonctionnaires. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a salué l'engagement de l'Union Européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ce projet, selon lui, permettra d'établir la confiance entre la police et le citoyen. Si nous voulons changer la police, nous devons aller à la racine. Et la racine, c'est la formation. Et c'est à l'École Nationale de Police. Nous attendons des résultats. Nous souhaitons que ce résultat soit concret. Qu'après ces 30 mois, que tout le monde puisse dire que quelque chose a véritablement changé avec la police, tant au niveau de l'environnement, du cadre de travail que du contenu. L'appui financier des partenaires au développement permettra d'accroître la capacité de l'École Nationale de Police qui, dans 36 mois, sera dotée de 12 nouvelles classes de 50 places, d'un amphithéâtre de 400 places et d'un centre de santé.